Autour de la table ronde, pas moins de 20 bailleurs de fonds prêts à accompagner le financement du PND 2021-2025. Des multilatéraux, mais aussi des bilatéraux. A l'ordre des comptes, 15 706 milliards de francs CFA ont été annoncés. Des intentions certes, mais qui dénotent de la confiance que les partenaires placent dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. En premier, la Banque mondiale. Nous sommes engagés à soutenir ce PND avec un montant de 5 500 milliards de francs CFA, dont environ 1 200 milliards viendraient en soutien à l'investissement privé, et 4 250 milliards viendraient en soutien à des investissements publics. Le groupe de la Banque mondiale a marqué sa confiance aujourd'hui, une fois de plus, dans les autorités de Côte d'Ivoire et dans leur capacité à mettre en œuvre un plan national de développement ambitieux, qui vraiment cherche à réduire la pauvreté par deux et à doubler le revenu par habitant d'ici 2030. Cette belle moisson, si elle venait à se concrétiser, serait orientée dans divers secteurs de la vie socio-économique. Les bailleurs de fonds ont particulièrement été séduits par les projets liés à la construction et au logement. Le ministre en charge de ce domaine, Bruno Nabagné-Coné, a mené une offensive basée sur la nécessité de combler le déficit en logement. Nous avons 25 000 logements pour ce projet pilote, mais le besoin, encore une fois, je le rappelle, sur la ville d'Abidjan, c'est 600 000 logements. Je voudrais qu'on insiste davantage sur les 600 000 logements. C'est 600 000 logements qui nous permettront de loger décemment tous les Abidjanais. C'est 600 000 logements qui nous permettront d'effacer progressivement l'empreinte des bidonvilles, des quartiers précaires qui aujourd'hui, malheureusement, polluent visuellement la ville d'Abidjan. Quant à l'utilisation des montants annoncés, le gouvernement a su que les projets ne manquent pas. Le succès auquel nous venons d'aboutir, avec le dépassement de nos objectifs de mobilisation de ressources financières, est le fruit du travail de tous. Je me félicite que l'ambition de notre pays, déclinée à travers le PND 2021-2025, traduction de la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, soit comprise, partagée et soutenue par tous. D'autres annonces pourraient intervenir qui vont permettre de consolider la réalisation du PND 2021-2025.